Bonjour! Cette semaine, une des questions que je pose en débutant cette réflexion, c'est pourquoi prie-t-on? Au-delà du fait qu'on s'est fait dire quand on était jeunes qu'il fallait prier, là, puis qu'on se fait dire ça dans les églises, là. Mais pourquoi prie-t-on? Puis qu'est-ce que la prière, en fin de compte, est-ce que c'est une forme de... on quémande quelque chose à Dieu, ou est-ce que c'est une forme de bargaining, une sorte de transaction? Je te demande ça, Dieu, puis si tu me le donnes, bien, en échange, je vais faire ça. Est-ce que c'est ça, vraiment, la prière? Et surtout, que se passe-t-il lorsque nos prières ne sont pas... il n'y a pas de réponse à notre prière positive, réponse positive. quand on n'a pas ce qu'on a demandé dans notre prière. Parce que c'est une chose de demander les numéros gagnants pour le prochain tirage de l'Automax, puis de ne pas l'avoir, ça, c'est une chose. Mais lorsqu'on prie pour la guérison de notre père qui a le cancer, lorsqu'on prie pour que des enfants arrêtent de mourir de faim à cause de la famine, lorsqu'on prie pour que la guerre s'arrête, puis que ça n'a pas eu lieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu a entendu nos prières? Est-ce que nos prières ont été faites de la bonne façon? Est-ce qu'on est assez croyants, on a eu assez de foi dans nos prières? Est-ce que Dieu se préoccupe de nous? Dans le chapitre 11 de l'Évangile selon Luc, Jésus est en prière, puis une fois il termine sa prière, un des disciples dit, Jésus, apprends-nous à prier. Lorsqu'on y pense vraiment, les disciples devaient déjà connaître des prières. Ils étaient des juifs. Pratiquant ou pas, ils ont dû connaître quelques prières. Ils ont dû aller à l'office religieux de l'époque. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'ils ne savaient pas prier, mais ils voyaient Jésus. Ils voyaient la relation qu'ils semblaient avoir avec Dieu. Ils voyaient tout ce qu'ils accomplissaient. Puis, ils voyaient qu'il y avait quelque chose de spécial. Il y avait quelque chose de différent. Et sûrement, c'est pour ça qu'ils ont tout quitté, puis ils ont dit, c'est ça que je veux pour ma vie. C'est cette vie-là que je veux. Donc, ils voulaient imiter ou devenir le plus près possible comme Jésus. d'être capable de faire ce qu'il faisait, d'être comme il était. Et, par exemple, Jésus parlait de réconciliation. Il parlait de pardon. Mais dans la prière qu'il enseigne, il y a cette notion-là. Parce que c'est facile de prier pour ses amis, sa famille. Bon, facile ça. Mais lorsqu'on se fait inviter, puis lorsqu'on le fait, lorsqu'on prie pour nos ennemis, ça, c'est plus difficile. Et lorsqu'on le fait sincèrement, bien, à quelque part, il y a de quoi qui change. Parce que notre ennemi n'est plus cette espèce de forme maléfique. Il n'est plus vraiment notre ennemi à abattre. Parce qu'on a un peu de compassion. Si on prive quelqu'un, c'est qu'on montre un peu de compassion, on montre un peu d'espoir. Et notre ennemi devient un peu moins notre ennemi. C'est la même chose lorsqu'on prie pour d'autres sujets, pour d'autres personnes. Et c'est ça essentiellement qui est spécial au niveau de la prière. C'est que, peut-être qu'on ne parle pas assez. Peut-être que l'effet le plus spectaculaire, c'est que la prière nous transforme. Plus que, c'est plus une question de, est-ce qu'on a les résultats de la prière ou pas? Ça nous transforme juste le fait de prier. Ça nous aide à devenir des gens qui ont plus de compassion, plus d'amour, plus de... qui sont capables de pardonner, qui sont capables d'être plus généreux. Et ça, c'est tous des principes que Jésus a annoncés durant son ministère sur terre. Donc, toute cette prière-là nous aide à devenir comme Jésus, plus proche. Alors, pourquoi qu'on prie? On prie pour devenir des meilleurs êtres humains. On prie pour être plus proche de l'idéal que Jésus a prêché. On prie pour se rappeler, soi-même, qu'un monde meilleur est possible. Donc, l'importance n'est pas dans le résultat, mais dans l'action en tant que telle. Et c'est ça que je vous souhaite, que vous ayez une grande discipline de prière ou non, que d'avoir ces moments-là, puis de dire, ben, je vais penser à quelqu'un d'autre. Il y en a qui appellent ça d'envoyer des ondes positives, il y en a qui envoient ça des prières, peu importe. Et lorsqu'on fait ça, ben, on se sort de nous-mêmes, qu'on pense à l'autre, qu'on exprime la compassion, puis on montre à quelque part qu'on s'intéresse à quelqu'un d'autre. Fait que je vous souhaite de trouver ces moments-là, d'être capable de le faire. Puis ça n'a pas besoin d'être long, puis style empoulé, ça peut être très simple, ça peut être sans parole, ça peut être fait de n'importe quelle façon. Mais c'est un exercice qui nous aide. Et je vous souhaite d'être capable d'essayer ça, puis de voir qu'est-ce qui arrive après. Encore une fois, merci beaucoup pour être là, merci de regarder. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Je vais prier pour ça. Et à la prochaine, portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada